Bonjour les grooveurs créatifs ! Bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts du blog BassistePro.com Je suis Johan Berby, votre hôte. Ce podcast est présenté par le blog BassistePro.com le blog des bassistes motivés qui veulent apprendre à jouer de la guitare basse et aller au niveau supérieur. Aujourd'hui, je vous propose un résumé d'articles biographiques qui s'intitule « Carles Benavent ». Allez, c'est parti, on y va ! Je suis très heureux de pouvoir vous retrouver à nouveau dans les podcasts du blog. Donc si vous aimez les podcasts, j'aimerais que vous puissiez mettre une revue positive à 5 étoiles sur iTunes. Cela permettra au blog de mieux se faire connaître afin de pouvoir aider le plus de bassistes motivés possible. J'ai aussi un cadeau de bienvenue pour tous les bassistes débutants et intermédiaires motivés. J'ai créé une formation gratuite pour bien débuter, la guitare basse. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à vous connecter sur le blog bassistepro.com et de regarder l'onglet « Débutants, commencez ici ». Il y a une vidéo qui vous explique comment vous inscrire gratuitement à cette formation offerte. La vidéo dure moins de 3 minutes. Allez, c'est parti, on y va ! Carlos Benavent est un bassiste né à Barcelone le 1er mars 1954 dans le quartier populaire de Poblesec. Artiste éclectique, issu d'un lieu de brassage musical où se mêlent différentes cultures, il se spécialise assez tôt dans le jazz flamenco. Sa carrière musicale. Il débute sa carrière à l'âge de 13 ans en formant son premier groupe, Crac, en 1968, qu'il rebaptisera Makina en 1970. Cinq ans plus tard, il fonde avec Joan Albert Amar Musica Urbana, un groupe de jazz fusion. Vers la fin des années 70, Benavent commence à gagner en notoriété en apparaissant aux côtés des musiciens les plus éminents de la scène jazz espagnole. Notamment Max Sunier et Kit Fluss Tito Duarte, avec lesquels il formera le Max Sunier Trio. Salvador Niebla les rejoindra quelques temps après. En 1980, il commence une collaboration avec Paco de Lucia qui durera plus de 20 ans. C'est au sein de ce légendaire sextet qu'on le surnommera La Garza Flamenca, le héron du flamenco. Cette formation va lui donner l'opportunité de voyager à travers l'Europe, l'Amérique et le Japon. Il jouera ainsi avec de grands noms du jazz et du flamenco, tels que Camarón de la Isla, George Pardo et bien d'autres. Cette période va marquer le début d'une discographie collaborative très prolifique. En 1982, il part en tournée internationale avec une autre légende du jazz, Chico Rea, avec lequel il enregistre deux albums, Touchstones et Again and Again. Il profite pour sortir son premier album solo en 1983, appelé tout simplement Carlos Buenavent. En 1990, il participe à un concert spécial à la télévision suisse avec George Pardo, Gil Goldstein, Don Alias et Alex Acuna. Il enchaîne cette collaboration par un concert à New York, suivi de l'enregistrement d'un album pour la compagnie Blue Note. A partir de ce moment, les talents de pianiste de Gil Goldstein seront très souvent sollicités par Buenavent pour ses albums. En 1991, il est invité au Montre Jazz Festival dans lequel il joue aux côtés de Miles Davis. Le concert réalisé par Quincy Jones est un hommage à Gil Evans. En 1995, après avoir sorti son quatrième album, Aguita Quecore, Carlos Buenavent est victime d'un grave accident de la route. Il ne se produira pas pendant une année entière. En 1996, sa passion pour la musique mélangée a une volonté de faire, le remet sur les devants de la scène. Il réapparaît avec Paco de Lucia au sein d'un nouveau groupe au Gexto Jazz Festival. Le monde assiste alors, un peu comme une renaissance, au cinquième album de Carlos Buenavent, Fénix. En 1998, le Benavent Pardo di Geraldo trio est formé et l'album El Concierto de Sevilla devient le premier album du groupe. En 2002, il sort Egua, son septième album. En 2004, il collabore une fois de plus avec Correa pour une série de concerts, Ticorea & Touchstone. La même année, la ville de Barcelone le convie à se produire en compagnie de ses trois trios, avec Jordi Bonnel et Roger Blavia, avec Gil Goldstein et Jordi Rossi et avec Georges Pardo et Tino Di Geraldo. Il enregistre d'ailleurs un nouvel album avec Georges et Tino, Sin Predecentes. En 2009, il enregistre Carlos Buenavent Quartet avec Jordi Bonnel, Ravid Goldschmidt et Roger Blavia. En 2011, il sort son dernier album, Un, Dos, Tres, accompagné du pianiste Roger Mas et du percussionniste Roger Blavia. Les influences de Carlos Benavent. Lorsqu'il a commencé la basse, à 13 ans, Carlos Benavent a été influencé par les airs bluesy et rock de l'époque, et notamment Jimi Hendrix. Ce n'est que quelques années plus tard qu'il va être attiré par l'expressivité et la virtuosité du style du jeu flamenco. Il va alors commencer à développer son propre style, très soliste, en utilisant le jeu à deux doigts et les pincements de cordes. Au même titre que Jacob Astorius ou Stanley Clark, Benavent a joué un rôle important dans le développement du jeu de basse soliste. Il a aussi beaucoup apporté au monde du flamenco, en étant l'un des premiers à introduire la basse électrique dans le flamenco nuevo instrument. Depuis 2003, Carlos Benavent joue avec une basse semi-acoustique spécialement conçue pour lui par le luthier Jersey Droz, baptisé Barcelona. Cet instrument, à la fois unique, extraordinaire et de toute beauté, l'accompagne toujours fidèlement à ce jour. Voilà, c'est terminé pour ce résumé d'articles. Donc je vous invite vraiment à mettre une revue positive sur iTunes. si les podcasts du blog BassistePro.com vous plaisent et vous aident à passer au niveau supérieur. Donc encore une fois, n'oubliez pas que j'offre une formation gratuite pour les bassistes débutants et intermédiaires motivés à progresser. Et pour avoir toutes les informations concernant cette formation gratuite offerte, je vous invite à vous connecter sur le blog BassistePro.com et de cliquer sur l'onglet Débutants, commencer ici. Donc je vous remercie d'avoir écouté ce podcast et vous dis à très bientôt dans les prochains épisodes. D'ici là, bonne écoute, bon groove et... Groove like a pig ! Alors, calme, tout de suite. Pourquoi ça a textbook pour ça ? C'est une la kardeşrice électrique, et lui, jusqu'à 0,5 manjoine. Sous-titrage ST' 501